Voilà famille Bioko, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review. Aujourd'hui on va parler Leto, Karis, JKSN et Lamanu. Bref, ce quatuor se rejoint sur un même son, c'est Enlève-Tepesac qui s'annonce être le tube rap en puissance. Je n'ai pas écouté une seule seconde de l'extrait, mais au vu du casting, je sens que je vais kiffer. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, Leto sur du hub déjà, c'est du lourd. Rejoint par Karis, n'en parlons pas. Bref, Leto n'a plus trop fait parler de lui depuis la sortie de son dernier projet Trapstar 3. J'avais aimé cette review, donc n'hésitez surtout pas à jeter un petit coup d'œil par-dessus. Et Karis, lui, il a sorti un album, je n'ai même oublié le nom. Je n'ai pas encore écouté, la famille. J'ai l'impression que lui aussi, il a lâché l'exploitation de son album, c'est dommage. Parce qu'il avait vraiment une bonne presse suite à ses concerts, je pense à l'Accor Arena. Et j'ai l'impression que dès que ça ne fonctionne pas trop, c'est bon, on lâche l'affaire. Mais non, il faut défendre son projet jusqu'au bout. Bref, aujourd'hui on va parler de ces deux artistes en compagnie de JKSN, j'ai entendu parler de lui et de Lamanu. J'ai entendu parler d'eux, mais ce n'est pas deux rappeurs que je ne connais pas leur discographie. Donc c'est une manière, une nouvelle fois, de les redécouvrir. Et que la famille, si vous êtes prêts pour cette review, n'est surtout pas comme d'habitude de vous abonner, de mettre à fond d'accueil sur vous, d'activer la cloche, qu'on aura t'occupe de la review. Et si vous êtes chaud, c'est maintenant. Je sentais que Leto sur un up pour cet été, ça allait faire du sale. Leto, j'ai vu dans 363, il s'est essayé à faire un peu de son auto-tuné, je chantais. Ça n'a pas fonctionné. Non, Leto, c'est ça. Ah, Leto, c'est pour ça que j'aime bien les up dans le rap. En fait, ça peut parler de tout ou n'importe quoi, à partir du moment où c'est bien fait. Oulana Lugé, elle est réussie là, pour le coup, dans l'écriture. Je valide. C'est qui ça ? C'est qui cette voix charismatique putain de merde ? T'es qui ? Les deux qui sont passés avant, stylés. Lui, il est arrivé. Il y a un truc dans son grain de voix, gars. T'as pas le choix que d'écouter. Au niveau des paroles, c'est plus lèche quand même. C'est plus lèche que les deux autres. Voilà, lui, son point de force, l'interprétation, les deux autres, c'était aussi bon l'interprétation. Mais au niveau des kicks, ça sortait. Là, c'était puissant. Je trouve qu'ils arrivaient vraiment bien à jouer avec la plume, le style, la thématique, etc. En tout cas, c'est un très bon son rap. Là, il n'y a rien à dire dessus. Alors ça, je pense que c'est J.K.S.N. Mais j'avoue, son flow, il fait penser à quelqu'un. Carus. Il y a moi, ce petit tag. Si toi, t'es un voyou, je me coupe une yukou. Elle suce, elle l'avale, elle suce, elle l'avale. Elle se perd l'ado, elle aura l'anale. Ya ! Ya, comment c'est trash. Et c'est pour ça qu'on kiffe Carice, bien sûr. Elle aura que l'anale, tu me connais, chacal. Vous faites des sous pour acheter des arbres. Nous, on fait de l'argent pour acheter des arbres. Je suis venu à... Soit tu passes ta vie dans un zoo. Bel ref à son son zoo. En tout cas, là, au niveau de l'écriture, au niveau du couplet, tout simplement, c'est le meilleur couplet à mes yeux. Il y a un très bon niveau, mais je suis pas sûr de Carice. Après, la mano, par rapport au charisme qu'elle a dans la voix, c'est incroyable. Bon, voilà, le bon quatuor, enlève tes peux, ça. J'aime bien ça, ce genre de up, là, ça va tourner fort dans la playlist. A voir maintenant ce que le public va en penser de ce son-là. Qui dit peut-être que ça va être l'un des tubes de cet été. Je compte sur vous pour me donner votre avis constructif. D'abord, des commentaires sont bas. N'oubliez sur pas, comme d'habitude, de vous abonner, de mettre à fond d'accès sur vous. Et d'activer la cloche, qu'on n'a raté aucune future review. La famille, comme d'habitude, il y a d'autres vidéos disciplinables par ici. Kiffe, me t'aide, des likes et nous à la prochaine. Allez, salut.